Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Verses 23-24. Are you there? John 4. Verses 23-24. Verses 23-24. Suivez la parole. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in truth and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship him in spirit and truth. You may be seated, thank you. I thank the Almighty God, again, for the breath of life. Without it, I would be standing here. Je ne serai pas debout ici. Sans lui. And secondly, I'd like to thank the church. Deuxièmement, j'aimerais remercier l'église. Je vais commencer par les pasteurs. Pasteur Dali et Pasteur Olivier. Et tous les départements de l'église. Les diacres, les mamans. Tout ce qui a fait que cette journée soit possible. Pour que nous pouvons avoir un bon service. Et j'aimerais aussi remercier une personne. Et c'est mon président. Président Patrick. Et quand nous avons pensé à organiser une journée, il était flexible. Il nous a dit que ce jour-là, je ne veux pas prêcher. Celui qui veut prêcher, est bienvenu. So, that was a good thing. Because, you know, a lot of presidents would always like to take the throne. But he was more flexible. Il nous a donné l'opportunité. Merci Président. So, before I start, I would like to do what we call a disclaimer. Avant que je commence, j'aimerais faire un avertissement. The first one is, I am not a pastor. I'm saying that Because, as soon as Joshua started preaching in the church, Because, as soon as Joshua started preaching in the church, Everyone started calling him pastor. Tout le monde a commencé à l'appeler pastor. Even myself. Même moi-même. I'm leaving with my brother Jonathan. Même mon frère Jonathan. When he started preaching, When he started preaching, We started calling him pastor. We started calling him pastor. I wouldn't want that title on me. I'm a musician. Je suis un musicien. If you call me Ndu-List, Si tu m'appelles musicien, Je serai content. Secondly, Deuxièmement, My trouble today, My trouble today, Ma parole d'aujourd'hui, Is not a personal attack. Ce n'est pas une attaque personnelle. Je n'attaque personnelle. Je suis seulement en train d'expliquer la parole de Dieu. Amen. Thank you. The Lord is so good Dieu est si bon Parce que la semaine passée, Mon prédécesseur, Papa Jean, Nous a parlé de la béatitude. Et il nous a dit Nous devons être un pauvre en esprit Pour hériter le royaume de Dieu. Et il a dit spécialement Et il a parlé spécialement A propos des attributs de Dieu. Et il a dit Que Dieu est amour. Donc nous devons être pauvres en esprit Pour recevoir cet amour de Dieu. Pour que nous puissions partager ça entre nous. C'était une bonne fondation C'était une bonne fondation Pour moi. Peut-être C'était une bonne fondation pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Jean. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose Qui va refléter à cet amour de Dieu. Et cette chose s'appelle La musique. I have been through all the internet Almost all the websites I searched J'ai fait des recherches dans l'internet I haven't found anyone preaching about music. As a musician, I was shocked. Etant musicien, j'ai été choqué. I said to myself Et je me suis dit Pourquoi personne ne parle sur la musique? Et quand l'opportunité est arrivée J'ai dit Je vais emmener ma contribution De cette chose qui s'appelle la musique Par supporter l'oeuvre de Dieu. So I wanted to engage I want to engage with you I've got a few questions I probably want to answer from you My first question Ma première question Est Qu'est-ce qu'est la musique? Anyone We have musicians here I want to hear from you Pastor Olivier He studied music What is music? What is music? What is music? I like that definition J'aime that definition In French we say La musique La musique Et l'art de combiner le son D'une manière agréable à l'oreille In a good way For the ear of God Yeah The good to listen to The good to people to listen to That is the true definition That is the true definition of music That is the true definition of music When we talk about music I want to be more technical I want to be more technical Because this is my domain The music is made up of seven notes La music is made up of seven notes Everyone knows them Il n'y a pas sept mais douze Because Those notes Five of them Parce que ces notes Cinq de ces notes Have what we call a cha On une cha De dièse De dièse So you have Do do dièse Nous avons do do dièse Re re dièse Re re dièse Mi Mi has no It's never A sharp Mi n'a pas de dièse And then you have Fa 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 dièse Sol 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 dièse La La dièse La dièse And then you have Si Si doesn't have Si n'a pas de dièse Which makes the total of twelve notes Ce qui fait un total de douze notes So those twelve notes Ces douze notes When you combine them In a different pattern When you combine them In a different pattern They create music Ça fait la music So I can take those notes And combine them Or produce a seven Les rassembler Et crée une seven A rock musician Un musician Qui fait la rock Can take those notes Can take those notes And make A melody And make A nice music There's nothing out of that Of that That pattern There's nothing out of that Of that That twelve notes That's where music is over Ça c'est la music But that's only one aspect of music Because you have things like the drum Because you have a drum Yeah okay You call it percussion 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 You have percussion Percussion Your hands Can be percussion They can set a tempo To a certain It can set a tempo To a certain Well So That's why The music is made up of notes Donc c'est ça que la musique est constituée de notes Et de percussion Quand vous mélangez Vous rassemblez cela Ça produit une bonne son Qu'on appelle musique Mais On un niveau personnel J'aimerais vous demander Personnellement Qu'est-ce que la musique représente pour vous Personnellement Quand vous écoutez Quand vous entendez la musique Qu'est-ce que cela veut dire pour vous Qu'est-ce que cela veut dire pour vous Qu'est-ce que cela veut dire pour vous La musique Yes La musique relaxe La musique relaxe Ou adoucie Anyone else Qu'il y a qu'un d'autre Qu'un d'autre La musique console La musique console Comfort 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 Yeah Just get you high Yeah I work in the security industry I work in the security And some music When they play People go crazy Et il y a des musiques Quand les gens jouent cela Les gens Sont de bien fou Sabrina Oh Music empowers you Music empowers you La musique nous encourage Et il accroît votre mémoire La musique réduit l'anxieté 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 La musique peut changer votre comportement, votre état. Vous pouvez écouter de la musique, et il peut ramener une mémoire. Et vous pouvez devenir content ou être triste. Ce sont des choses que la musique nous fait. Mais j'ai une question encore. Qu'est-ce que Dieu pense de la musique? Vous avez une réponse. La musique est importante pour toi, car il est au milieu de l'adoration. J'ai quelque chose que j'ai ici. Pour 7 points. Peut-être 7 points. How long have I left? Combien de temps? Pour 4 years, we've got 1.0. Ok. Ok. Thank you. I've got 7 points. J'ai 7 points. Il y a plus que ça, mais j'ai pris seulement 7. Pour expliquer pourquoi Dieu a créé la musique. Le premier point est l'adoration, comme Maman a juste dit. Dans le livre de 2 Chronicles, chapitre 5, du verset 2 au verset 14. C'est l'histoire du roi Salomon, qui a été dit que David devait être dans le temple. David a vu des frères qui ne pouvaient pas le faire. Il avait le sang. Donc, Dieu a décidé que sa génération à venir serait le temple pour lui. Et c'était le roi Salomon qui a fait ce temple. Dans le livre de 2 Chronicles, chapitre 5, verset 2 au verset 14. C'est là que l'histoire. Et nous voyons ici que le roi Salomon a invité tout le monde du pays pour participer à cette cérémonie. Et la Bible nous dit qu'ils ont tout fait. Ils ont sacrifié des brebis. Et le prêtre a pris l'arche. Ils sont partis dans le lieu saint. Ils ont placé l'arche dans le lieu saint. Rien ne s'est passé. Le souverain sacrificateur est sorti. Rien n'est arrivé. Mais quelque chose est arrivé quand ils ont commencé à chanter. Je peux le lire verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 12 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jusqu'à ce que la Bible dit que les sacrificateurs n'ont pu y rester pour faire le service. Ils n'ont pas pu faire le service parce que la gloire de Dieu est descendue par le son de la musique. Et nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous sommes le Temple de Dieu. Nous sommes le Temple de Dieu. Et il va régner en nous. Et le Temple de Dieu est cette entité de moi. J'ai une question. Quel genre de musique tu permets d'entrer dans ton corps ? Est-ce que Dieu sent qu'il est loué par ta musique ? Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre en toi avec cette musique ? Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre en toi avec cette musique ? Colossians 3, verset 16. Colossians 3, verset 16. « As you teach and admonish one another with all wisdom and as you sing psalms and spiritual songs with gratitude in your heart to God. » Et la paix et de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le 16, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instusez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Par les psaumes, par les hymnes, par les quantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La Bible nous dit que nous devons utiliser la musique pour glorifier l'un à l'autre. La seconde, la deuxième fonction de la musique. La troisième, c'est pour se réjouir. Nous regardons dans le livre du roi David, dans le psaume, psaume 98, verset 4. La Bible dit, La Bible dit, poussez vers l'éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Faites éclater votre alléglise et chantez. Chantez à l'éternel avec le roi. Avec la harpe, chantez les cantiques, avec les trompettes et au son du corps. Poussez les cris de joie devant le roi l'éternel. Nous pouvons utiliser la musique pour nous réjouir. C'est ton anniversaire. Rejoice. Avec la musique de Dieu. Glorifie-le. C'est ton graduation. Glorifie-le avec la musique. C'est ton mariage. Glorifie-le avec la musique. C'est ce que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas dur. Prends sa musique et réjouis. Be happy. C'est pour cela que Dieu a créé la musique. Le 4e point. L'évangélisation. L'évangélisation. Eh, Rejoice. Glorifie-le. Oui, Rejoice. Nous allons encore dans le psaume. Le psaume. 40. Psaume 40. Verset 3. So, Psalm 40. Verset 3. Psalm 43. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un quantique nouveau, une louange à notre dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en éternel. Donc, nous voyons ici que nous pouvons utiliser la musique pour évangéliser. Cette année a été proclamée comme une année d'évangélisation. Nous pouvons utiliser cette journée en dehors. Inviter les gens. Tout le monde aime la musique. Tu fais le cb dans la joie square. Il y a des gens qui vont danser. Et les gens demandent qu'est-ce que vous faites. Ça sera une opportunité pour nous de partager. Nous pouvons utiliser la musique pour évangéliser. The fifth point is the preservation of faith. Again, in the book of Psalms. I am just reading the single because he is the one who started this music. The King David. The King David. The King David. So, one generation will praise each other. And we declare your mighty act. They will speak of your glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful work. Je dirais que chaque génération célèbre des œuvres est publique et au fait. Je dirais la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterais des merveilles. Donc nous pouvons utiliser la musique pour programmer un mot. Pour exemple, record une chanson. Les enfants de mes enfants vont écouter cette chanson. Et dira que mes grands 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 servaient l'éternel. Nous pouvons utiliser la musique pour préserver la foi. Le sixième point. Nous pouvons utiliser la musique pour gagner des combats. Oui, définitivement. Je me suis dit que les gens vont venir dans la nuit pour douce. chez les maisons ou entrer dans les maisons. Et il y avait seulement une chanson qui chantait dans un CD. Et ils ne pouvaient rien faire. Juste à cause de cette chanson. Dans le livre de Joshua, l'histoire que nous connaissons, Dieu leur a dit et aller tourner autour de Jéricho. Et il leur a dit vous irez là-bas une fois chaque jour et le septième jour vous tournerez sept fois. Et à la septième fois vous allez sonner la trompette. Vous allez crier et le mur tombera. Vous pouvez lire ça dans le livre de Joshua. Chapitre 6. Du verset 1 à 27. Vous pouvez lire ça à la maison. Vous pouvez voir que vous pouvez utiliser la musique pour gagner des batailles. Oh non, Ouzamon, Nene. Vous allez gagner des batailles. Seulement en le glorifiant. Le dernier point est nous pouvons utiliser la musique pour guérir les gens. La musique guérit. J'ai eu un témoignage pour mon frère mon frère quand il a organisé l'open night nous sommes partis à Manchester et quand on finit nous sommes retournés nous avons eu un témoignage apparemment qu'il y avait un bébé ou un garçon qui avait une personne qui était muet je pense elle était muet oh la personne était handicapée et après ce concert aujourd'hui ils marchent aujourd'hui cette personne marche Aaron est ici ça c'est un témoignage que j'ai vu par rangement de la guitare dans le livre de Samuel chapitre 16 de chapitre 16 verset 14 verset 14 verset 14 verset 23 le bible nous raconte l'histoire du roi Saul qui avait de mauvais esprit et David jouait le harp next to him et David jouait le harp à côté de lui et l'esprit mauvais sorti de son corps et l'esprit de la musique guérit et j'ai vu ça je ne dis pas seulement des mots moi-même j'ai été témoin de ça j'ai une question est-ce que ta musique autre musique ou la musique que vous écoutez ou la musique que vous entendez à chaque fois est-ce que cette musique guérit quelqu'un la musique que je joue est-ce que cela peut guérir quelqu'un ça c'est une question que vous pouvez répondre vous-même et I'm asking à l'offre et je vais c'est ce qu'on we wait to pass to his house one day et we had a rehearsal et Morena happened not to be there so we called my brother Isaac bro come down and play the drum for us he comes down they have no feeling I don't want to play I was like bro if you only knew that by just you stating the tempo the tempo in the mind the drum is the most important person the drummer the drummer the drummer the drummer is very important because he sets the tempo on the music if only he couldn't grasp that then he would have just glit through the next time you play and it to can to you do he can your name and you can but you can 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 Si tu n'es pas avec Dieu, Dieu va prendre d'autres personnes et ils vont jouer. Pour conclure, ce que j'ai à dire, c'est que Dieu a créé la musique. Il a aussi chanté. Le book de Zéphanie. Zéphanie, chapitre 3, verset 17. Je ne sais pas le français, mais je ne sais pas Zéphanie. Zéphanie, chapitre 3, verset 17. Sous-titrage, chapitre 3, verset 17. Le LRAI verset 17 dit. il vous exaltera au travers avec le chantier avec le chantier Dieu est un chanteur c'est lui qui a créé la musique même les scientifiques ont honte même les scientifiques ont honte même les historiens sont soumis ils ont compris que personne n'a créé la musique nous avons trouvé nous avons trouvé les notes nous n'avons pas créé c'est une grande chose que Dieu a créé nous devons l'utiliser pour toutes ces choses-là que j'ai mentionnées que notre musique reflète l'amour de Dieu reflète la gloire de Dieu merci beaucoup merci beaucoup c'est que je finis ce que je voulais faire je reviens dans mon domaine mon musical domaine j'ai une chanson que les musiques ne connaissent pas nous allons tous apprendre aujourd'hui la chanson parle de l'amour de Dieu je vais seulement vous donner le chorus et je vais chanter les versets je vais chanter les versets deux fois vous allez chanter le refrain c'est en français c'est en français c'est en français peut-être qu'il y a quelques-uns qui le connaissent Papa Jean, Pastor, il ne va pas connaître ça la chanson dit la chanson dit je vais dire tout le temps je vais toujours dire que Dieu m'aime que Dieu m'aime que Dieu m'aime que Dieu m'aime le includes je vais toujours je vais toujours du courage iligkeiten je vais toujours je vais toujours je vais quand même le Seigneur m'aime le Seigneur m'aime Il est amour, il est amour, il est amour, je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour aussi. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Donc, le Seigneur m'aime, je singe twice et il est amour, je singe le corps twice. Je vais chanter le bercelle deux fois et je vais chanter le revendement deux fois. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, je rédirai toujours le Seigneur m'aime, Le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pourtant ma peine, la plus amour de chèvre, pourtant ma peine, je t'ai perdu. Pourtant ma peine, la plus amour de chèvre, pourtant ma peine, je t'ai perdu. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je rédirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Merci. 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 Merci.